Salut à tous ! Une méthode très simple pour égréner les épis de maïs. J'ai besoin de l'épis de maïs et d'un couteau à pain. Pour avoir une meilleure prise, je vais couper cette partie. Et puis... J'ai besoin de l'épis de maïs. J'ai besoin de l'épis. J'ai pris soin de mettre une serviette en dessous de ma planche de travail. Comme ça, je peux récupérer facilement le maïs. J'ai besoin de l'épis de maïs. Je vais mettre le maïs dans un saladier avec de l'eau pour enlever les débris au-dessus. Les parties les plus fibreuses vont flotter au-dessus de l'eau. Donc je n'ai plus qu'à faire ceci pour les enlever. J'ai mis à cuire le maïs dans un litre d'eau avec deux cuillerées de sel. Je vais laisser cuire jusqu'à ce que le maïs soit aux trois quarts cuit. Une fois cuit, je prends mes grains de maïs et je vais les mettre dans un bocal. A ce stade, je vais ajouter une. on va ajouter une. 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 Deux portions de vinaigre, deux d'eau. Évitez de trop remplir le bocal. Le maïs va encore gonfler légèrement. Il va aussi se former une légère fermentation. Sous l'effet des bulles, le maïs va avoir tendance à remonter. De temps en temps, ajoutez un peu de saumure. Il ne faut pas serrer trop le bouchon du bocal afin que les bulles puissent s'échapper. Vous pouvez consommer ce maïs au bout de quinze jours. Voilà, si tu aimes ma philosophie culinaire, soutiens mon projet sur Tipeee. Merci, à la fois prochaine. Sous-titrage ST' 501